Je serais surpris de voir combien d'argent supplémentaire en revenu ce gouvernement-là tire des taxes, la taxe sur le carbone, M. le Président. Ce serait bien qu'il nous donne ces chiffres-là au lieu d'inventer toutes sortes d'excuses, M. le Président. La hausse du coût de la vie coûte cher à tout le monde. Ça coûte plus cher pour aller travailler, ça coûte plus cher pour produire nos fruits et légumes, ça coûte plus cher pour le transport des marchandises. Et comme le premier ministre l'a dit lui-même en 2018, M. le Président, il aime ça taxer tout le monde pour payer ses dépenses sans fin. « C'est exactement ce que nous voulons », a dit le premier ministre en 2018 au sujet de la hausse du coût de l'essence. Est-ce vraiment ce qu'il veut ? Approuver toutes les familles canadiennes ? L'honorable ministre. M. le Président, il s'agit d'une question sérieuse et les Canadiens méritent une discussion fondée sur les faits et non des points de discussion partisans. Le fait est qu'il s'agit d'un phénomène mondial causé en grande partie par l'invasion illégale de l'Ukraine par Poutine. Nous continuons de proposer des mesures concrètes pour rendre la vie plus abordable aux Canadiens. M. le Président, les conservateurs continuent de voter contre eux.